J'ai lu le commentaire d'un de mes abonnés de 19 ans qui me disait qu'à chaque fois qu'il évoluait, il est retombé dans sa zone de confort. En gros, il avait peur d'évoluer parce que dans tous les cas, il allait retomber dans sa zone de confort. Et ça m'avait vraiment fait chaud au cœur de lire un commentaire comme ça parce que je me suis reconnu dans ce qu'il me disait. J'ai créé cette chaîne pour me parler à moi-même d'abord, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc quand je lis un commentaire comme ça, je me dis « Waouh, il est vraiment dans la même situation que moi. » Mais il est vraiment au début de ce que j'ai vécu. Vous voyez ? Donc je lui ai créé un gros paragraphe. Mais je pense que si je fais une vidéo, ça va beaucoup plus l'aider et ça pourra aider pas mal d'autres personnes. Savoir que le développement personnel n'est pas facile. Il y a un fardeau, il y a un obstacle énorme au développement personnel. Et c'est votre version du passé, c'est vos habitudes que vous avez vraiment accumulées au fil des années. Le problème avec le développement personnel, c'est qu'au début, on est tellement ambitieux, on a tellement envie de tout faire. À un moment donné, on réalise que ça ne marche pas comme ça. Vous voyez ? Et c'est là où on peut devenir déprimé. C'est là où on se dit « Ça, ça ne sert à rien d'évoluer. Il faut retomber dans ses mauvaises habitudes. De toute façon, je vais retomber dans mes mauvaises habitudes, etc. » Vous voyez ? Mais c'est ça le développement personnel. Vous essayez vraiment de renverser la tendance. Des années de mauvaises habitudes, des années de procrastination, des heures, des milliers d'heures sur les jeux vidéo, le téléphone, etc. Vous voulez renverser cette tendance avec quelques heures de lecture, avec quelques heures de skills, etc. Mais il faut savoir que c'est un long chemin et c'est un chemin qui va vous suivre jusqu'à votre mort. Comme je vous l'ai dit, c'est littéralement, le développement personnel, c'est jusqu'à votre mort. Le jour où vous n'allez pas évoluer, c'est le jour où vous serez mort. Le jour où vous n'allez rien apprendre, c'est le jour où vous serez mort. Vous voyez ? Donc, savoir que ce n'est pas facile de renverser la tendance. Surtout quand ça fait des années que vous êtes bloqué dans ce cercle vicieux. Donc, la première chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas être dur avec vous-même. Parce qu'au début, j'utilisais vraiment la rage. Au début, j'étais dur avec moi-même. Et ça marchait au début. Parce que j'avais cette rage en moi. À chaque fois que je faisais une mauvaise habitude, je me disais, qu'est-ce que tu fais ? Tu as perdu ton temps, etc. Donc, j'avais cette rage qui m'aidait. Mais arrivé à un certain moment, je pense là, ça doit faire quoi ? Ça doit faire un an et demi que je suis en développement personnel. Un an et demi, deux ans, ça ne marche plus. La rage ne marche plus. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est une introspection, c'est une réflexion. C'est voir comment est-ce que... Qu'est-ce qui a mené à cette action ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je ne suis plus immature ou bien je ne suis plus poussé par la rage. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la rage, ça peut être un bon moyen au début. Vous êtes jeune, vous avez cette rage, vous vous détestez, vous voulez faire changer les choses et tout. Ça marche, d'accord. Mais une fois arrivé à un certain stade, vous allez voir que la rage ne marche plus. Et c'est là où vous devez vous mettre en introspection. Même après l'introspection, vous allez peut-être échouer. Et c'est là où vous allez vraiment devoir contrôler l'être en vous. Vous voyez ? Contrôler vos émotions. Essayer de refuser certaines émotions. Accepter d'autres émotions, etc. Tout ça, c'est tellement subjectif. Et c'est tellement long à expliquer. Je ne sais pas si j'en ferai une vidéo. Mais je vous donnerai le lien d'une chaîne qui fait des vidéos excellentes en termes de psychologie, en termes de motivation, etc. Donc, je vous mettrai le lien. Le nom de la chaîne, c'est Gravemind. Bref. Donc, comme je vous l'ai dit, au début, vous allez passer de la rage à l'introspection, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un long chemin, les gars. Je sais qu'on a tous cette rage en nous. On a tous envie d'être successful, de connaître un certain succès. Mais ça ne va pas marcher comme ça, les gars. Donc, il faut vraiment être patient. Il faut vraiment accepter le fait que vous allez échouer. Que vos plans ne vont pas marcher à chaque coup. Que vous allez avoir des refus. Que vous allez avoir vraiment des failures. En gros, vous allez échouer, tout simplement. Une fois que vous allez accepter ça, vous allez vous dire, ok, là, c'est l'univers qui me teste. Quand vous aurez une journée de merde, ou vous aurez le choix entre soit faire une bonne habitude, soit une mauvaise habitude. Vous allez vous dire, ok, c'est l'univers qui me teste. Ok, c'est Dieu qui me teste. Ok, c'est moi qui ai demandé le changement. Donc, on me teste. Vous voyez ? Parce que vous, vous voulez changer. D'accord ? Mais le changement n'est pas facile. Il faut sacrifier vos mauvaises habitudes pour devenir une nouvelle version de vous-même. Vous voyez ? Il faut sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. Donc, mettez-vous dans la tête que pour changer, il va falloir vraiment faire beaucoup de sacrifices. Faire les bons choix. Et je ne dirais pas que c'est aussi simple que ça, mais c'est exactement ce qu'il faut en fait. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada